On attendait depuis longtemps cette victoire à domicile. Maintenant, on l'a fait contre une grosse équipe en plus. On était sûr, on regarde de VCR comment il est joyeux. Et en plus, je donne le but de la victoire, donc je suis encore plus heureux. Franchement, on a fait un bon match, on a été solide. Même à 10, on a réussi à trouver des ressources entre nous. On s'est parlé, le coach a eu le bon discours. Saïf a réussi à mettre le coup d'un qu'il fallait. Franchement, même si on était à 10, on a réussi à tenir. Et puis voilà, scénario parfait. Franchement, on a les trois points, c'est magique. On prend le rouge en premier 1h30 en plus. Donc, on a subi presque une heure à 10 contre 11. Donc, ça a été difficile en deuxième mi-temps. Saint-Etienne a eu le ballon les trois quarts du temps. Donc, c'est sûr qu'on a réussi à faire le nécessaire pour avoir les trois points. Voilà, ils égalisent. Saïf nous refait passer devant. Donc, on est super contents et surtout de passer la barre des 10 points avant l'intrême internationale, c'est bien. On va dire que contre les gros, on est là, on répond présent. J'espère que ça va continuer et voilà, la saison est encore longue. Première titularisation, ça pouvait pas mieux commencer. On a marqué, on a gagné. En plus, face à Saint-Etienne, franchement, je vais m'en souvenir. Et non, non, celle-là, elle est bien. Je pense que je fais un bon match en plus. Donc, j'espère que ça va durer et il faut que ça dure. Compliqué, on n'a pas réussi à trouver les solutions. On sait que c'était une équipe qui était très bien regroupée, qui défendait bien, qui jouait souvent contre. C'est ce qui s'est passé puisqu'on est contrés sur le premier but. En plus, à 11 contre 10. Donc, forcément qu'il y a des erreurs de notre part. Mais nous, de notre côté, on a eu du mal à trouver les solutions. On savait qu'il fallait passer par les côtés quand une équipe est regroupée. Donc, que ça soit à 11 ou même à 10. Parce que quand une équipe est regroupée à 10, c'est compliqué aussi. Mais voilà, on s'est souvent trompés dans le dernier centre, dans la dernière passe. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps. On est bien revenus avec ce but qu'on marque rapidement. Et puis, on en reprend à derrière. Quand on donne la possibilité de coups francs à l'adversaire, on n'est jamais à l'abri de prendre un but. C'est ce qui s'est passé. Et après, on n'a pas réussi à revenir au score. On a eu des opportunités. Le gardien a fait des beaux arrêts. Je pense qu'on n'a surtout pas assez mis de ballons dans la surface avec Loïs et Alexander. Il fallait insister là-dessus. Et malheureusement, on n'y est pas arrivés. C'est une équipe aussi qui reste bien en place. tactiquement, ils sont très très forts. Ils ont des joueurs techniques aussi. Après, il y a des circonstances de jeu. Ils passent à 10. On revient à 1. On doit essayer de pousser, de mettre ce deuxième, de chercher les trois points. Et finalement, c'est eux qui nous mettent un coup franc. Je pense que ce soir, très frustré, c'était inadmissible de perdre. On savait qu'il fallait gagner à domicile. C'était très important pour la suite. Et en plus, on gagne à 10. Ça montre aussi une grosse solidarité et qu'on est très forts dans la tête mentalement. Maintenant, il faut continuer pour la suite. C'est très important. On a su faire preuve d'efficacité défensivement. On voit aussi Irel qui la sauve sur la ligne. Tout ça aussi, ça nous donne confiance et ça nous donne beaucoup de force. On a su être aussi très efficaces devant le but. Malgré aussi, on a encore marqué avec un hors-jeu. Mais au moment où on est efficace, il faut continuer comme ça. Le coach me demande ça, d'être efficace. J'essaye, j'essaye. Pour l'instant, ça marche bien. Je suis en confiance en ce moment. Il faut continuer. Je suis en confiance en ce moment. Je suis en confiance en ce moment. Je suis en confiance en ce moment.